Bonjour, aujourd'hui nous souhaitons vous parler d'écologie, d'environnement à Châteaudun. Il nous faut prendre notre part, Châteaudun et au Grand Châteaudun, sur les sujets environnementaux. Quelques axes qui sont écrits dans nos premières propositions dans la lettre du Noy de 16 pages. Premièrement, reprendre les idées à pas cher, les idées peu onéreuses de collectifs et d'associations comme Après-Demain, qui ont de belles propositions sur les abeilles, sur les ronds-points, sur nos routes qui sont pas chères et qui peuvent avoir une écologie positive et des vertus positives. Deuxièmement, ça serait aussi de mettre en place des bornes électriques à Châteaudun, près de la gare, des bornes électriques pour nos voitures, comme il y a à Varys, mais qui n'y a malheureusement pas encore à Châteaudun, qu'on pourrait développer ces bornes de recharge sur le Maille, à la gare, à Saint-Jean, au Martineau, à Beauvoir. Troisièmement, ça serait l'idée d'acheter avec la ville les futurs véhicules, encore une fois, avec le souci de l'économie budgétaire, le souci du budget de la ville de Châteaudun, d'acheter des voitures électriques, les voitures de service, les voitures qui sont utilisées, pour donner l'exemple, le grand Châteaudun, en termes de voitures hydrogènes, de voitures hybrides, de voitures électriques, de voitures peu polluantes, parce que finalement les trajets sont courts, entre le centre-ville et Saint-Jean et autres. L'autonomie n'a pas besoin d'être colossale, elle a besoin d'être de quelques dizaines de kilomètres, donc ces voitures seraient sans pollution. Autre point, ce serait la boîte à idées. Cette boîte à idées où on retiendrait trois propositions, chaque mois, des Dunois et des Dunois, qui l'auraient posé de manière physique, dans les boîtes aux lettres, dans les mairies annexes, là où on poserait ces boîtes à idées, ou de manière électronique. Les bonnes idées seraient étudiées, les Dunois et les Dunois pourraient même venir le présenter devant le conseil municipal. Encore une fois, si ces mesures sont de bon sens, sont peu onéreuses, sont peu coûteuses, si elles sont au service de l'intérêt général aussi, nous les mettrons en œuvre pour Châteaudin et le Grand Châteaudin. Ces idées pourront être écologiques, pourront être environnementales. Et l'idée, à travers ces boîtes à idées, à travers les collectifs comme Après-Demain et d'autres, c'est de donner la parole aux citoyennes et aux citoyens, à la société civile. C'est eux qui vivent le mieux le quotidien, c'est eux qui ont les meilleures idées du terrain, sur la chose publique, sur la manière d'améliorer les choses. L'idée, c'est de donner la parole aux citoyennes et aux citoyens, à travers les boîtes à idées, à travers Après-Demain, à travers d'autres associations ou collectifs qui œuvrent sur l'environnement, pour que Châteaudin et le Grand Châteaudin prennent sa part, sa place, sans que ce soit trop coûteux, sans que ce soit trop contraignant non plus vis-à-vis des citoyennes et des citoyens, parce qu'il faut penser à leur pouvoir d'achat d'abord, à l'emploi d'abord, à la santé d'abord. Mais la question écologique est centrale, bien évidemment, même si les sujets sont plus européens, internationaux, mondiaux et nationaux. Mais notre territoire, le sud de l'Aire-et-Loire, a son rôle également à jouer, son rôle aussi d'expérimentation, de modèles. Il y a sûrement des leviers d'emploi à trouver dans l'écologie, dans l'environnement. Il y a aussi sûrement des économies à trouver, grâce aux dimensions écologiques qui sont prégnantes. Et enfin, je pense au bois des gars, je pense au Loire, je pense à toute cette nature de Châteaudin, toute cette biodiversité. Le bois des gars en est un exemple illustre. Avec 23 hectares, il y a beaucoup de mammifères, de papillons, d'insectes, qu'il faut préserver, qu'il faut encourager, qu'il faut donner à voir pour nos écoles, pour nos collèges, pour nos jeunes d'une oise et d'une oise, pour les sensibiliser à la question écologique, à la question de la biodiversité. Donc, c'est toute cette palette de mesures, toutes ces touches de mesures, qui finalement sont peu onéreuses, qui sont utiles, qui vont percoler, qui vont avancer, qui vont être mises en place au cours des années. Voilà, c'était une vidéo sur la question écologique, la question environnementale, qui nous tient à cœur dans la liste Châteaudin 2020. Il y a vraiment des membres qui sont investis sur ces sujets. Donc, nous tenions à faire une vidéo propre, en plus de nos propositions et la lettre d'une oise de 16 pages. Merci à vous. Merci à vous.